Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une activité de saison avec le canyoning et la checklist pour ne rien oublier. On va commencer par les vêtements, donc à ne jamais oublier forcément une paire de chaussures adaptées au canyoning. On a déjà fait une vidéo sur celle-ci, je vous la mets en lien juste au-dessus. Évidemment pour continuer, c'est logique, on ne va pas oublier de prendre notre combinaison. Pour ma part, c'est la vêtement des rétro guide et là encore on a fait une vidéo sur le sujet. Je vais toujours rajouter une paire de chaussettes en néoprène à mettre à l'intérieur des chaussures au cas où l'eau soit vraiment fraîche et une paire de gants doublés en Kevlar pour les parties les plus engagées, les longs rappels où il y aura beaucoup de frottements sur la corde ou encore lorsque l'eau sera vraiment fraîche. Donc je mettrai tout ça dans le bidon étanche et ce sera toujours là au cas où. Côté vêtements, on n'oubliera jamais non plus une serviette, des vêtements secs et une casquette, celle-ci pour éviter les insolations et le reste pour vous sécher et pour remonter au sec pour les retours les plus longs. Côté matériel, donc évidemment on aura besoin d'un harnais. Pour ma part, il s'agit là d'un Edelry de spécialisé Canyon avec toujours une jupe de protection. Sur mon harnais à demeure, il y a toujours une longe double comme celle-ci, donc à double longueur avec un mousqueton à vis de chaque côté. Et pour se fixer au harnais, un maillon rapide. On continue avec évidemment un descendeur type 8. Pour ma part, je prends le modèle Piranha de la marque Petzel avec un mousqueton à vis que je viendrai fixer sur mon pontet et que je verrouillerai pour être sûr de ne pas le perdre. Je vais également avoir besoin d'un 8 simple avec un mousqueton à vis. Donc je vais le mettre du côté droit parce que je suis droitier et j'en aurai besoin régulièrement. Il servira pour les rappels débrayables. Je le place sur un mousqueton à vis et je le verrouille pour être sûr de ne pas le perdre également. A côté du 8, pour le rappel débrayable, je vais venir placer moi une des gaines avec mousqueton à vis qui servira pour sécuriser justement le rappel débrayable pour faire descendre les premiers rappels. Côté gauche de mon harnais, je vais venir positionner le matériel dont j'aurai besoin le moins souvent. Pour ma part, je prends une micro-traction de la marque Edelride avec un mousqueton à vis qui servira pour les tyroliennes éventuelles. Donc je le verrouille. Également un shunt pour les remonter sur corde ou pour tendre les tyroliennes. Là encore, sur mousqueton à vis. Et aussi un ensemble d'anneaux cousus, d'anneaux de corde et de cordelettes que je vais venir verrouiller avec un mousqueton à vis. Et qui servira au cas où. Côté droit sur mon porte-matériel, je vais venir toujours fixer également un mousqueton à vis seul. Que je vais venir verrouiller et qui servira pour toutes les opérations éventuelles. Pour ma part, j'ai l'habitude d'utiliser le shunt de chez Petzel. Mais il peut très bien être remplacé par n'importe quelle poignée de traction. Je fixe toujours sur mon harnais deux maillons rapides qui pourront servir au cas où il faut remplacer un point usé ou positionner un nouveau point avec de la cordelette. Évidemment, ça paraît logique, mais on ne l'oublie pas. La corde, donc d'une longueur calculée suivant la topo de votre canyon. Et également une corde de secours de 25 ou 30 mètres qui servira pour les mains courantes ou pour prolonger votre corde de descente au cas où. Évidemment, en question sécurité, on n'oubliera jamais notre casque. Même pour les marches aquatiques, le casque est très important en canyon. Donc pour ma part, j'utilise le Petzel Helios, mais vous avez le choix parmi beaucoup de modèles. Côté équipement, on va penser toujours à prendre un sac de canyoning, bien évidemment pour ranger tout ça. Sur la combinaison à demeure, je laisse un sifflet pour pouvoir communiquer sur les longs rappels. Toujours un couteau accroché à une cordelette pour être sûr de ne pas le perdre. Et également un mousqueton à vis qui pourra servir pour plusieurs opérations. A l'intérieur du sac de canyon, je vais venir placer un bidon étanche comme celui-ci avec les affaires les plus importantes. Donc tout d'abord les rechanges et la serviette, ainsi que la casquette comme je vous le disais tout à l'heure. Mais aussi de la nourriture au cas où le canyon soit plus long que prévu. Donc les affaires de rechange. Une trousse de secours adaptée au canyoning. Toujours en plus des couvertures de survie, suivant le nombre de personnes que vous avez dans le groupe. De la crème solaire. Et également une lampe frontale. Vous pourrez également placer à l'intérieur de votre téléphone s'il n'est pas étanche, ainsi que la topo du canyon. Pensez toujours à prendre de quoi vous hydrater, plus que nécessaire, c'est vraiment très important. Avec également si besoin des comprimés micro pur ou encore un filtre à eau qui vous permettront de boire l'eau présente dans le canyon. Voilà un dernier point important. Avant de vous engager dans un canyon, n'oubliez pas de prévenir des personnes extérieures qui pourront éventuellement appeler les secours en cas de besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez ce matériel, vous pourrez le trouver chez nos partenaires comme Chulanka, Ecosport ou encore Mie Bastia. Avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada